Je vais vous parler de MELT, qui est un outil que vous développez depuis quelques années pour essayer de customiser le compétiteur GCC. Je suppose que vous connaissez GCC. Je travaille le CEA LIST, le CEA commissariat de l'énergie atomique, on est 15 000. Et le LIST, c'est l'institut du CEA de 800 personnes qui se consacre aux technologies de l'information. Bon, alors, je parle que pour moi, je m'insiste. Mes slides sont déjà en ligne sous cette licence libre. Donc, je vais être rapide. Je vais d'abord vous dire pourquoi on a en route customisé GCC. Ensuite, un petit clin d'œil sur MELT et les internes de GCC. Et puis, un peu plus de choses sur MELT en tant que langage d'extension. Alors, GCC, c'est un complicateur qui est... En fait, c'est une collection de complicateurs. C'est une collection imbriquée de complicateurs qui optimise, d'accord ? Pour un certain nombre de langages sources, aujourd'hui, il y a C, C++, ADAPT, OJC, et bientôt D, GO... Enfin, Google, déjà, fait le monté. Et puis, il y a d'autres langages d'objectifs, C++, etc. Et il y a même des gens qui bricolent, des complicateurs d'autres langages encore en les branchant dans GCC. GCC tourne sur plein de systèmes d'exploitation, notamment en lieu Linux, per commerce, etc. Ça vise plein de processeurs, une trentaine à peu près, je ne les gagne pas tous. Je ne peux même pas vous dire, j'en ai listé quelques-uns ici. Dans des déliminaisons variées, ça conseille 766 et 32 sous 4 bits sur des processeurs AMD ou Intel. Quand c'est ARM, c'est pareil, 32 sous 4 bits, etc. C'est pareil, etc. Donc, il y a plein de... C'est le complétant principal sur Linux. C'est souvent utilisé comme cross-computateur. La version actuelle, c'est 4.8, elle se tient en mai. Et ça grandit encore. En ce cas, il y a à peu près 6% de cross-sens tous les deux ans. C'est gros, c'est à peu près 10 millions de lignes de code. Je crois que c'est la taille de... La moitié de la taille de LibreOffice, le tiers de la taille du noyau. Et il y a 400 développeurs dessus. Donc, la plupart des développeurs de GCC sont des salariés à temps plein. En fait, on peut difficilement travailler dans GCC sans travailler à temps plein. C'est extensible et customisable avec des greffons au plugin. Et Meld est un... C'est un de ces greffons. Ça, c'est depuis 2010 à peu près. Depuis 2011 plus précisément. Donc, ça, c'est... Je mets toujours le même schéma parce que j'ai beaucoup de temps en terre. Alors, on recycle souvent. Donc, ça, c'est CC1. CC1, c'est quand vous tapez GCC, GCC-B, l'exécute, le programme complète là, qui s'appelle CC1 ou CC1+, alors, il y a un front-end, un middle-end et un back-end. Le front-end dépend du langage source. Le middle-end ne dépend ni du source ni de la cible. Et le back-end dépend de la cible. Donc, le fond... GCC doit être vu comme quelque chose qui malaxe des remontations internes. C'est mon leitmotiv fréquent. Et Meld est un truc qui permet d'étendre un peu ça. J'expliquerai un peu plus en détail. Donc, cette figure-là est compliquée, mais il garde un peu à l'esprit. Ça va vous aider à comprendre un petit peu. Donc, il y a 10 millions de lignes qui font tout ça. Il y a des lignes qui sont générées dans GCC. C'est autrement dit qu'il y a déjà un narrateur de code C++ dans le GCC, etc. C'est gros, c'est compliqué. Et il y a de bonnes raisons que ça le soit. C'est pas seulement parce que c'est vieux, parce qu'un complète a fait des choses compliquées. Alors, pourquoi on aura envie de customiser ou d'étendre GCC ? Alors, moi, je pense que c'est une démarche qui vaut le coup pour les utilisateurs avancés, pas pour les gens qui connaissent le vôtre, d'accord ? Alors, les fonds de façon générale de GCC sont légalement compatibles à cause de la GCC One Time, la Réalisation, d'accord ? Et ça permet donc de travailler et de tirer le profit de tout ce qu'il y a dans GCC, notamment les optimisations, les représentations à terme. Et ça permet de faire des choses qu'une approche textuelle ne permet pas. En exemple, trouver tous les cours à la malloc avec une taille qui est plus grande que 100 et qui soit constante. Ça, vous faites passer avec cette nouvelle, d'accord ? D'autres exemples, trouver toutes les affectations à un champ qui s'appelle Next, alors qu'il y a plein de mesures qui ont des champs next différents. Créer un fpintef sur 200 d'art en primtef pour gagner le passage d'un argument, c'est clair. Moi, je rêve que les API industrielles ou même libres aient des extensions spécifiques de GCC et ça n'a pas vocation à rentrer dans GCC. Dans GCC, il y a vocation à rentrer des choses qui, à exemple, l'engagerie standard, la fonction, par exemple, le malloc est dans l'engagerie standard, la fonction forte, non. La fonction forte, c'est positive. Et la fonction, les fonctions de Qt, en grand moins. Et je pense que Qt, tu as un peu d'exemple, on gagnerait à avoir une customisation de GCC pour nous. Par exemple, David Malcolm développe un GCC Python plugin qui aide à écrire du code C ou C++ pour Python. Alors là, un coup d'œil sur Melt. Tu donnes les temps, oui ? Sur Melt et les internes de GCC. Bon, alors, GCC fait beaucoup d'optimisation. Alors, pourquoi il en fait beaucoup ? Il y a beaucoup de raisons à ça. D'abord, vous, en tant qu'utilisateur, vous voulez que le code soit performant. C'est pour ça que vous allez utiliser GCC ou DINECC, par exemple. Ensuite, le matériel d'aujourd'hui est beaucoup plus loin de C que ce que les gens imaginent. Le C, on nous l'a présenté au moins pour les gens qui sont dans les criobrilles comme moi, comme étant en France de la machine, c'est l'écrivain à l'écrivain. Pourquoi ? Parce que les processeurs, ils sont superscalaires, ils sont out of order, ils sont multidieux, ils sont hétérogènes. Donc, votre I7 dans votre laptop favori n'est pas, comment dire, n'est pas une amélioration mille fois plus rapide du peinture qui existait dans le laptop d'il y a 15 ans. C'est autre chose. Un dernier point, par exemple, on a besoin d'optimiser de façon compliquée. Pourquoi ? Parce que rien que savoir combien coûte une addition, ça n'a plus de sens. La question n'a plus de sens aujourd'hui. On ne peut plus mesurer combien coûte une inclination. Des fois, ça coûte zéro dans notre compte. Des fois, ça peut en coûter 200. La même inclination. Enfin, les langages actuels montrent l'infraction. Par exemple, en C++ 2011, pour faire la somme des éléments dans le tableau, voilà comment on est créé en C. C++ 2011, on peut faire... On n'a plus de boucle fort. On appelle des fonctions standards à la bibliothèque. On passe ici une fermeture en argument. Et ce qui est étrange, c'est que le complèteur va optimiser ça pour la même chose que ça. Alors que si vous déroulez au débuggeur ça, je vous assure que vous avez la meilleure. Alors là, c'est un exemple que je prends pour illustrer l'intérêt de Melt. Trouvez tous les mallocs avec une taille constante qui se supérieure à 100. Alors, j'imagine que vous pouvez imaginer à quoi ça pourrait nous servir. Je ne développe pas ça. Et voilà comment j'ai écrit avec Melt. Alors j'ai un argument un peu long. Non, enfin, ça tient sur une grosse ligne de commandes. Donc je lui ai dit de chercher le plugin Melt. Je lui ai dit de faire un mode qui fait une Campbell. Et je lui donne un argument qui est le plugin que je cherche. Et ça, trouver des mallocs de taille constante plus grande que 100 devraient être faits qu'à l'intérieur du complèteur et pas à l'extérieur. Vous ne pouvez pas le faire avec des outils textuels parce que vous allez créer des size-off, parce que le malloc sera expansé par un dièse des fans de newsbrews ou des choses comme ça. Et donc, ça c'est une illustration de mettre. On fait du pattern matching sur l'amortation interne de GCC. Alors, j'en citerai deux principales, les Gimple qui sont des instructions alimentaires abstraites et les CRI qui sont les opérants de la déclaration, les arbres abstraites de ces choses-là. Les pattern, j'ai misé, c'est un peu plus en détail que plus tard. Qu'est-ce qui se passe quand on exécute la commande précédente ? GCC, c'est juste un programme pilote. Il démarre CC1. CC1 charge le plugin melt. Il fait plein de choses. Il fait du plug-in processing, du parsing, etc. Le plugin melt, il a besoin d'un mode. Et le mode 5-Griple, il a besoin d'un pattern, celui qu'on a indiqué dans la ligne précédente. Il traduit ce pattern en du code C++. Il compile ce code C++. Il le charge dynamiquement et il exécute ce code qui insère une nouvelle passe dans GCC. Cette nouvelle passe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle balaye toutes les fonctions compilées, leur ordre de certains subtraites, pour leur Gimple. Elle matche chacun des Gimple dedans. Et si ça marche, ça vous donne un petit message. Et puis à la fin, ça vous dit j'ai trouvé tant de trucs qui match. Alors, les passes de GCC, ici, il y en a beaucoup, il y en a plus de 200, d'accord ? Alors, vous pouvez utiliser d'un pass pour voir ce qui se passe. Vous pouvez utiliser mon mode Just Four Passes. Il y en a de quatre sortes. Les passes du middle-end, et la dernière, c'est dans le back-end. Donc, les passes Gimple, ça se travaille sur une fonction Gimple par Gimple. Les passes simples IPA, c'est le fait d'analysé interprocédural simple. Les passes complètes IPA font de la même chose d'analysé interprocédurale, mais pour des raisons de limitables, de full-time compilation. J'ai donné une URL ici pour une belle image des passes. Qu'est-ce que c'est qu'un tri ? Alors, un tri, ça représente les armes de synthèse, les dégradations des opérandes. Donc, par exemple, l'accès à un champ, les noms de parièves locaux, les dips, les dégradations de fonction, etc. Il y en a à peu près 200 genres de tri différents. Les Gimple, ça représente des instructions. Le plus souvent, ce sont des instructions élémentaires à trois opérants, enfin, à deux opérants. Donc, le complèteur a décomposé et le programme a des instructions élémentaires à deux opérants. Alors, ça peut avoir, on peut avoir peut-être des accès à des champs, là. On a aussi un Gimple pour un appel ou pour un switch. Il y en a beaucoup moins. Il y en a 18, en fait, parce qu'il y en a 18 autres pour OpenMP, qui ne nous intéresse pas beaucoup, sauf si vous vous êtes intéressé par OpenMP. Les Basic Plots, c'est des séquences de Gimple, et ils sont reliés entre eux par des arcs, et ça représente le gramme de Fuller Control. Si vous voulez que GCC vous crache tout ce qu'il connaît, vous passez cette option-là, ça vous crache une centaine de fichiers qui sont des représentations textuelles partielles de tout ce que GCC avant. Vous aussi utilisez ma Probe, qui permet d'avoir un tapas GTK, vous cliquer sur une ligne, et ça vous affiche des recommandations d'IFD. L'un des très principaux de MEC, c'est ce qu'on a vu dans la ligne de commande que je vais évoquer, c'est son pattern matching, notre entier, la faculté de filtrer des données et d'en extraire des sous-données. Exactement comment faire les expressions de l'UHROMER sur les chaînes de caractère. Le pattern matching, on est bien ancien ici depuis longtemps, Kamel, on en a plein, on s'inspire une Kamel. Donc voilà, les patterns sont invités, et pour expliquer le transparent, celui-là, eh bien j'explique. Donc ça c'est un joker, comme le point de Ragex, ça, ça matche les entiers plus grands que M, le M donné, vous avez donné 100. Ça, ça matche les arbres, qui représentent des constantes entières qui matchent ce pattern-là. Donc ici, là-dedans, on a un pattern qui matche plus grand que 100, c'est bon. Ça, ça matche les déclarations de fonctions dont on donne un nom, et dont la déclaration doit matcher le pattern à nu, et le résultat doit matcher le pattern à taux. Dans l'exemple, je vais vous donner des wildcards. D'accord ? C'est ici. Et donc, j'ai expliqué ça, j'ai expliqué Trinité de Gercons, j'ai expliqué ça, maintenant j'explique Gimple pool 1, et bien Gimple pool 1. Ça prend, ça matche un Gimple, dont la déclaration, ça marche un Gimple qui est un call à un argument, qui a une fonction dont la déclaration match delta, et dans l'argument match alpha. Donc voilà, ça explique qu'avec ça, je matche ce que je dis là. Donc ça se trouve tous les appels à Manoc, avec un argument constant, qui est plus grand que ça. Alors en réalité, même, c'est quoi ? C'est beaucoup plus que ça. C'est le Gimple pool 5, que j'ai ajouté récemment et tel que jour. C'est principalement un domaine spécifique language, pour bricoler dans les internes de GCCO. Vous pouvez écrire des playlines à C++, c'est tellement compliqué que presque personne ne le fait. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un langage Lispien. Alors, parce que j'ai eu la peine d'écrire un pasteur compliqué, donc c'est Lispien. Et parce que ça me permet d'utiliser le mode Lispimax, donc voilà. Et puis parce que si je fais Lispie, j'ai connu Lispie. L'une est parfaite. Alors, si vous êtes allergique aux parenthèses de Lisp, essayez de vaincre votre énergie. Si vraiment c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas utilisé Melt, pour laquelle vous essayez de me convaincre de dire notre syntaxe, j'y ai pensé, je n'ai pas fait le saison du boulot, mais ce n'est pas, ça serait possible. Je pense que c'est un réparateur, mais bon, c'est gratuit. Donc, Melt, le language Melt, il est implémenté dans le plugin Melt, il traite, un peu comme Python, des valeurs, des belles valeurs sexy, qui peuvent être des fermetures, des listes, des tris de GCC, des entiers boxés de GCC, des objets mènes, etc., avec un système de classe, avec un état simple, etc. Et puis le stuff, les trucs, c'est toutes les données existantes de GCC, notamment les qui peuvent les tris. Alors, il y a un Raspel dedans, c'est ce qui fait son intérêt, qui est assez performant, parce que ça utilise des techniques de Raspelation, de Génération et de la copieure. Il y a le pattern machine que je n'ai pas grand évoqué. Il y a un système de macro qui a été rangé les valentants. Tout ça permet des sites de programmation à l'abrié, un site fonctionnel, un site réversif, un site programmation en vrai. Et tout ça est traduit en du C++ par le traducteur Melt qui est codé en Melt lui-même. Enfin, ça c'est un point essentiel, on peut mélanger du C++ et du Melt. Donc quand je n'ai pas interfacé à mettre une fonction que vous aimez bien, vous pouvez mettre un petit truc en C++ ou du en C, tout le cas. Alors, votre extension Melt à vous. Bon, vous codez la remarque quand même, je vais essayer de le vendre si vous voulez. Elle sera traduite en C++, donc vous pouvez mettre un peu de C++ dedans. Il faut évidemment comprendre les internes de GCC, je ne prétends pas que ça soit simple, il y a des tas de documents là-dessus. Mais de toute façon, c'est compliqué. Je simplifie un peu l'accès à GCC, mais je reconnais que j'essaie de l'appliquer. Il faudra décliner votre mode. Il faudra éventuellement insérer votre passe dans le clôt des 200 passes existantes et savoir où l'insérer n'est pas forcément très simple et les tas de gens pourront vous aider. Et puis éventuellement, ça peut même modifier du code Gimple, ce qui permet de l'utilisation spécifique. Alors, à quoi ça peut vous servir de base ? Donc, principalement, je pense à des règles de codage spécifiques à l'industrie ou à un métier. J'ai un stagiaire, par exemple, sans connaître ni GCC ni mail car en deux mois de boulot fait quelques règles de codage du genre si on fait un Fopen dans une fonction, on doit tester le résultat du Fopen et on doit faire le F12 dans la même fonction. Des choses comme ça. Donc, on peut faire de la navigation de la métrique sur des bases de code assez large ou des optimisations spécifiques. Alors, donc, je vous incite à utiliser Merck. Je viens de réaliser, je suis en train de réaliser la 1.0. Donc, j'ai fait une réexpandida de l'hier. Et puis, si vous êtes un industriel, vous pouvez aussi faire des contrats avec le CEA. Je suis dans les temps ou pas ? Ok. Ça part vos questions. Si on a... Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions. Oui. Il y a 10 ans où effectivement, la question de GCC, c'était un peu compliqué de parler de l'ordre de l'an. C'était même un petit peu controversé la question de ce que vous pouvez brancher le public ou de l'envers. Je crois que la question est étrangée qu'on ne peut pas. Oui, oui. Stadelland était contre en 4.4 ou 4.3. Et puis, des tas de gens au Google ont réussi à convaincre que c'était les cycles. La possibilité d'imprémenter des analyses statiques ou des analyses de ce fil, c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser à ce que je trouve similaires mais aussi sur le côté FDM. Tout à fait. Est-ce que si je connais ça, je peux vous comparer, contraster les similaires dans le nombre de choses ? C'est dans JCC et pas dans LLVM. Ça permet des sous-identines qu'il y a peut-être moins de choses qui sont faites dans JCC aujourd'hui que dans LLVM. Mais d'un côté, JCC optimise quand même mieux que LLVM. dans LLVM. JCC vise beaucoup plus de processeurs qu'il y a dans LLVM. Et ça, LLVM n'est pas prêt à le rattraper. Parce que, j'en ai cité quelques-uns, il y a plein de choses que je ne connais pas. Les processeurs devant parquet, la couche, le code codé en C ou C++, que ce soit le noyau, que ce soit les couches basses, de votre téléphone, de votre machine à l'aide, etc. c'est compilé par CCC. LLVM peut utiliser la RLVM. Sur les véhicules, on a la telle. Oui, on a pas l'utilisent. Au dérondissement de licence, principalement, ils n'aiment pas la RLVM. C'est surtout qu'ils ont fait. Non, mais ils ont prié le développement de la RLVM parce qu'ils n'aiment pas la RLVM. Ma question n'était pas sur globalement BGC en Suisse et LLVM. C'était sur la partie possibilité de développer des règles spécifiques à la communauté. Mais inversement, dans LLVM, on peut le faire. Alors, j'ai inverté, je ne suis pas sûr que ça va beaucoup plus simple qu'avec MET. Je ne pense pas. Ça reste compliqué quand même. Il n'y a pas de pattern matching dans la LVM. Ça, c'est un spécifique qui est de MET. Il n'y a pas de grand outil pour ça. Il n'y a pas de ramassemette non plus, ce qui m'effraie beaucoup. Dans le CC, il y a un ramassemette qui est affreux mais il y en a un. Dans la LVM, il n'y en a pas. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'on est bien à la fin de chaque passe dans le meilleur des cas ou jamais. Parce qu'il ne faut pas se donner un complèteur manipule des données qui sont forcément circulaires. C'est inévitable. C'est intrinsèque à la complétation. Si on n'avait pas de circularité dans le programme, tous nos programmes seraient un automate à état fini. Si on n'avait pas de circularité dans le programme, le programme ne durerait pas plus d'une seconde. Pour exécuter, on a 8 gigas sur une machine, pour exécuter 8 gigas sur une machine, il faut 14 secondes. Le fait de boucler, c'est essentiel. Et ça amène déroutement des tas de propriétés que l'on connaît. Le problème de la marché de touring qui est inévitable, etc. Donc ça amène une complication intrinsèque. Et c'est pour ça que je pense qu'un ramasse-mère c'est pour l'envendant dans un complétage. Par rapport à l'NVM, effectivement, l'NVM est plus jeune. L'NVM affiche qu'ils sont faits pour faire des années esthétiques. Il n'y en a pas comme ça qui est faite dedans. Et l'NVM est quand même beaucoup moins utilisé que je sais vous devez. Je ne sais pas s'il y a des analyses statiques de Cilong, mais en tout cas, l'analysé en stratégie est utilisée par les développeurs. Avec GCC, il y a W extra qui fournit une vidéo. Il y a des gens qui ne sont pas dans les analyses de Cilong qui te disent voilà, à quel endroit ta barrière tu prends telle valeur, ça va traverser ça. 30 fonctions plus loin, tu vas te retrouver avec ça. Mais dans les situations, ils améliorent beaucoup les diagnostics, donc on se rapproche de ce que PC l'art relatif et je pense que même ou des plugins de GCC pleurent. Et j'essaie de défendre cette idée avec le livre-en-d'oeuvre, que pour des domaines spécifiques ou des logiciels spécifiques, une analyse spécifique a du sens et elle doit être spécifique. Vous écrivez, je peux donner deux exemples extrêmes. Soit vous êtes à un gros industriel, vous avez une base d'un million de lignes pour le propriétaire. Je pense que là, ça vaut le coup d'avoir quelqu'un qui travaille dans le plan de l'heure. Du reste, c'est pas je pense que c'est la moitié des gens qui contribuent à GCC qui sont financiers par des votes comme ça. Deuxième point, vous développez dans une industrie spécifique que je ne connais pas, parce que moi, je ne connais pas heureusement pour la population, vous développez en automobile, en machine à laver ou autre, il y a certainement des API standard de fait qui apparaissent, tout comme POSIX existe. Pour ces API, je pense que ça a du sens d'aider l'utilisateur. Et je pense d'autant plus pour une autre raison, une raison sociale cette fois-ci, c'est que le développeur des logiciels embarqués n'est pas un développeur de la formation. Et il n'a pas à l'être. Ce qu'on demande à un développeur de logiciels, de machines à laver ou d'allumeurs de voiture, c'est pas de connaître la norme C++ 2011 jusqu'à sa troisième décimale. Ça, c'est mon boulot. Ce qu'on lui demande, c'est de savoir comment marchent les machines à laver et savoir comment marche un alberge de voiture. Donc lui, c'est normal qu'il ne sache pas coder aussi bien des informaticiens de formation. Et c'est la moitié des gens qui développent aujourd'hui. Vous disiez les rapports de l'ITL2, c'est ce qu'ils disent. La majorité des développeurs aujourd'hui ne sont pas des développeurs de la métier parce qu'ils font leur métier principal, notamment dans l'ombre de l'embarqué, c'est un autre métier qui n'est pas celui de l'informatisation. Donc le développeur, ils arrêtent que l'industrie automobile ait des API figées, enfin pas figées mais standardisées et ça commence à apparaître des photosables des choses comme ça. Et je pense que ces industries-là ont intérêt à customiser le complèteur de ce site pour leur besoin propre. Et c'est l'idée que j'essaie de vendre. Mais j'ai beaucoup de mal à la vendre. Mais je la vends quand même. J'ai une question qui est plutôt pratique. Donc quand j'utilise le code mail, ce qui va être lancé par un contrat, on va compiler mon petit code mail, on va lancer le plus plus, on va faire un compilateur. Oui, oui. Donc vous, par combien de temps ça réagit dans la population de notre programme ? Alors, d'une part ça range du temps, d'autre part on peut compiler séparément. D'accord ? Oui. C'est-à-dire, pour l'exemple simple que j'ai donné, là, on cherche, il va mettre deux secondes à compiler le C++ généré. Il mettra un dixième de seconde pour le générer et deux secondes à le compiler. L'essentiel du temps c'est la compression du deux secondes. D'accord ? Maintenant, évidemment, il y a des outils pour réutiliser ça. D'accord ? Donc, en pratique, si on veut chercher une alloc, prenons cet exemple, en pratique, on va lancer deux fois la limite de commande, mais là, je ne l'ai pas mis sur un transparent parce que c'était trop long. La première, c'est pour compiler, pour faire un module qui cherche une alloc supérieure à 100. Donc ça, ça va prendre deux secondes. Et la deuxième, c'est pour utiliser ce module-là sous toutes ces étoiles de lancées. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et en fait, c'est la première fois que je suis exposé comme ça. Avant, je me plongerais dans un certain acte de mètre qui se fait dans le monde. Là, j'ai essayé de ne pas le faire pour ne pas vous effrayer. Je vous renvoie à mes outils transparents ou un petit doc qui existe, etc. Si vous voulez que j'en ai fait un exposé chez vous, avec plaisir. D'accord ? Si vous voulez me goûter chez moi avec les autres aussi, enfin chez moi, avec les autres. Je suis ouvert là-dessus. Mais là, le but n'était pas de vous dire que vous rentrez chez vous et que vous coûtez 8-500 litres de mètre. Donc, le but, c'est que vous ayez envie d'y penser. Voilà. Mais, on est bien d'accord. Et à cet égard, mon discours a un peu évolué avec le temps. Au départ, je disais que mètre était la solution miracle. Maintenant, je ne le dis plus. Je dis simplement que ça facilite la progression à l'intérieur de l'exercice. Et surtout, j'essaie de m'amuser des plugins de JCC qui se vendent mal. Et, pire que ça, je dois avouer, mais c'est pour ça que ça, c'est une opinion vraiment personnelle, mon sentiment, c'est que la communauté de JCC, ils ne sont pas tellement favorables aux plugins. Ça les indiffère plutôt. Il y en a plein qui le font. Alors, je sais que quelques-uns le font. Google, paraît-il, il y aura des plugins propriétaires de JCC, mais je ne sais pas lesquels. Mais Google, ils ont des problèmes à la piscine à Rome. Par exemple, leur temps de link, c'est une demi-heure sur des gros serveurs. C'est pour ça qu'ils ont dégoûté. C'est pour ça qu'ils ont dégoûté. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'ils ont dégoûté. Mais eux, ils ont 10 personnes qui bossent sur JCC. C'est pas un micro, il faut les bosser sur JCC qu'ils ont besoin. Il y a leur particulier qui jouent assez bien à JCC, de ce que j'en comprends. Ils contribuent réellement à JCC. Je pense qu'ils en ont besoin. Ils ne disent jamais pourquoi. Ils donnent dans les JCC, ce mythe, des chiffres assez réalistes. Ils auraient un ménère qui apprécie une giga octet. Un 860 méga octet, j'avais entendu la dernière fois. Mais dans JCC, ce mythe, ça ne montre pas mal. Donc ça fait fantasmé un ménère dans un giga octet. Et il vaut, je ne sais plus combien de rames pour qu'il y ait bien à cette salle. Voilà. Mais quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font ce binaire, ils n'apprent pas. Si, le binaire, quand ils font ce binaire-là, c'est la salle qui nous gâle, c'est en salle binaire C++. Ils ne le disent pas, mais c'est ça. C'est ça. Non, non, ils ne le disent pas. Il y a du monde de l'une salle. Ils ne le disent pas les mûres. mais c'est la salle. Mais c'est la salle. 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 on voit aussi le php en C++ et un gros binaire de plusieurs giga. Et on a un autre exemple. ils utilisent la même parce que c'est David Bacon. C'est une extension de GCC pour valider les extensions en C++ de Python. Un troisième exemple où ils ont abandonné, Mozilla, ils ont fait trihydra. Ils ont fait une sorte de javascript de plugin en GCC mais ils ont envoyé une idée. Pour des raisons de même. Oui, ça ne fait pas. Le plugin Python qui détaille un peu plus ce qu'il fait, il vient. Le plugin Python, à ma connaissance, c'est une glue sur certaines interfaces de GCC à Python. Et l'application de ce plugin c'est checker les extensions C ou C++ de Python pour vérifier d'arrêt de collage. D'accord. D'ailleurs, c'est pratique pour vérifier ce qu'il y a des règles. Par exemple, les règles de ramasse miettes qu'il faut incrémenter les références au début et à découvert et à la fin. Et sinon, donc, MET 1.0 la release quantité 1 est sortie hier soir. J'ai trouvé un bug tout de suite donc j'ai tosté un patch. Donc, MET 1.0 est en train de sortir et il apporte des innovations majeures qui sont un peu listées dans les transparents-là. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada